Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce tuto pour parler de l'environnement à domicile. Pour nous présenter un petit peu, nous sommes donc 5 étudiants en deuxième année d'ergothérapie à l'école d'Assas de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons donc décidé de vous parler aujourd'hui des aides techniques disponibles au domicile pour éviter les chutes. Pour commencer, nous vous conseillons de faire en sorte que la pièce soit suffisamment lumineuse avec la meilleure vue possible. Il faut également que votre domicile ne soit pas encombré, c'est-à-dire que le sol soit sec par exemple ou encore ne pas retrouver de fil par terre. Il est aussi nécessaire de faire attention à la disposition des tapis. Pour éviter de s'y prendre les pieds, il est possible de mettre un antidérapant ou du double face sous les 4 coins du tapis. Ainsi, le tapis sera fixé par terre et le risque de chute sera moindre. Il est également conseillé d'avoir des chaussures qui englobent le talon et ainsi éviter des chaussons de type charanthèse par exemple. Pour vous aider à marcher, plusieurs aides techniques sont à votre disposition. Demandez conseil à un ergothérapeute ou à un kinésithérapeute pour connaître celle qui vous sera la mieux adaptée et savoir comment l'utiliser. Ils peuvent vous préconiser par exemple un déambulateur, la canne tripode ou un rollator. Il est important de vérifier la stabilité de vos meubles afin d'éviter de tomber lorsque vous prenez appui dessus. Si ceux-ci sont bancales, vous pouvez changer votre meuble ou tout simplement ajouter des cales. Dans votre salon, il faut privilégier un canapé haut et ferme afin de se relever plus facilement. Il faut aussi faire attention aux meubles bas qui peuvent ne pas entrer dans votre champ de vision et être source de chute. Dans la cuisine, vous pouvez mettre une chaise de barre lorsque vous cuisinez afin de vous reposer et éviter de rester trop longtemps debout. En effet, rester longtemps debout augmente la fatigue et entraîne plus facilement une chute. Afin de déplacer des charges lourdes telles que les assiettes ou des plats, vous pouvez vous munir d'une desserte à roulettes afin de déplacer les objets et avoir un appui lors du déplacement. Dans votre chambre, plusieurs aides peuvent vous servir afin de vous relever de votre lit. Par exemple, vous pouvez vous servir d'une potence afin de vous redresser, d'une demi-barrière de lit pour vous placer au bord du lit et si besoin, un verticalisateur afin de vous redresser. Salle de bain et toilette Dans vos toilettes, une barre d'appui à fixer contre le mur peut être utile afin de vous relever en sécurité. Il peut également être bénéfique de mettre un rehausseur de toilette accompagné de barres d'appui pour faciliter l'assise et le relevé. Des barres d'appui existent aussi pour la salle de bain afin de prendre appui dans la douche ou le bain. Ces dernières peuvent être accompagnées de tapis antidérapants placés au fond de la douche ou de la baignoire. Enfin, pour faciliter les transferts dans le bain, des planches de transfert peuvent vous servir. Il en existe de plusieurs types en fonction de vos besoins. Vous pouvez demander conseil à des professionnels. Si vous avez une douche, vous pouvez placer des barres d'appui ou une chaise de douche spécifique et antidérapante afin de se lever en sécurité. Lors de la toilette au lavabo, il peut être utile de placer une chaise devant celui-ci dans le but d'avoir un appui et éviter la fatigue. Nous espérons alors que ces conseils pourront vous servir afin d'aménager votre environnement et pouvoir prévenir tout potentiel risque de sucre. C'était Marion, Mélanie, Axel, Lucas et Aymana et on se retrouve le mois prochain sur le thème de la mémoire. Sous-titrage ST' 501